bonjour à toutes et à tous ici mister anthonyx et aujourd'hui nous allons continuer notre série de reviews sur les playmobiles novelmore et aujourd'hui nous allons faire la review de la mine de lave des burnham raiders qui est sorti en 2020 donc du coup je vais vous montrer déjà ce qu'il ya dans le modèle déjà nous avons dans ce modèle un cheval qui tire un canon pour justement tirer sur les ennemis du coup je trouve ça intéressant qui est ça là dedans ensuite du coup dans ce modèle nous avons également nous avons par exemple un dragon qui ici d'ailleurs c'est des dragons qu'on retrouve souvent chez novelmore il ya plein de modèles qui ont ces dragons je crois il me semble du coup le dragon que je trouve assez sympa les ailes sont mobiles on peut ouvrir la bouche tout ça voilà et du coup nous avons aussi une arbalète de feu que je trouve assez intéressant bon du coup le projectile en famille peut tirer ça je trouve ça très bien oui tout est bien de toute façon dans cette gamme et du coup nous allons passer aux gros morceaux nous allons voir du coup la mine de lave en elle-même que je trouve assez intéressant du coup nous pouvons voir qu'ici il ya un petit bout de mur avec justement un arbre avec un arbre mort avec des corbeaux on peut voir qu'il ya des cordages on peut voir qu'il ya une échelle un poste d'observation on peut voir aussi ici que sur la corde il ya un système de poulies ça ça permet justement en fait à la forteresse ben du coup enfin passer de fortes mais en fait ça permet en fait c'est une mine de traction ça veut dire que par exemple si vous baisser la poulie en fait la poulie va aller en fait dans une trappe ici en fait la trappe mène à un trou et dans ce trou en fait il ya des minerais de lave à l'intérieur du coup voilà je trouve ça intéressant qui est ça dedans donc du coup la mine de lave elle est assez sympa système de poulies je trouve ça très intéressant et en plus il ya quand même un beau effet au niveau du décor je valide ce truc que je ne sais pas oublié côté figurine du coup nous allons commencer dans les plémobiles de novelman du coup dans ce modèle nous aurons la figurine de bertrand que je trouve assez intéressant c'est un plémobile foncé je trouve ça intéressant il a un bouclier avec une lance une épée dans un dans un carcouage je trouve que c'est assez intéressant donc du coup ça c'est le premier ensuite la deuxième figurine que nous avons c'est la figurine de ramsi ramsi que je trouve assez intéressant avec son arc ses flèches et du coup son aspect un peu espion avec sa cagoule je trouve que c'est assez intéressant avec son masque aussi que je trouve très intéressant et du coup pour les méchants les burnham raiders nous avons du coup ici la figurine de willy willy qui doit je pense le travailleur de le mineur de la mine vu que on voit qu'il a une espèce de pioche il a du sui sur le visage avec un immense bouclier je trouve que cette figurine est assez intéressante aussi vu qu'en plus c'est une mine il faut bien qu'il ya un mineur qui travaille c'est logique du coup voilà et du coup ensuite comme dernière figurine nous avons ici la figurine de magmaton qui est une figurine qui a l'air de faire peur parce que regardez sa tête noire avec ses yeux jaunes son superbe casque et cette magnifique hache dorée transparente au bout franchement j'adore ouais donc figurine assez sympa et ouais elle est cool donc du coup voilà du coup c'était mister antonax pour la revue de la mine de lave playmobil de novelmore j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera bientôt pour le prochain modèle qui va suivre sur la chaîne de mister antonax allez prenez soin de vous et on se revoit dans la prochaine vidéo